Le projet d'appui, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel a organisé à Hati un atelier de formation sur les normes et les directives d'aide d'urgence à l'élevage. Une formation en faveur des acteurs du secteur élevage des régions du Bata et du Guéra. Mahamad Tahir Dibrinalour. C'est dans le cadre du plan de formation sur les normes et directives pour l'aide d'urgence à l'élevage, élaboré récemment par le ministère en charge de l'élevage en partenariat avec le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, que se tient le présent atelier. Il regroupe des acteurs de l'élevage issus des régions du Guéra et du Bata. La conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des interventions en matière d'élevage constituent les points essentiels du plan en question. Ce plan a été validé par le CILS et la Banque mondiale. Formé une masse critique des acteurs du pastoralisme, c'est pourquoi le présent atelier de formation sur les LECS vous permettra de sauver des vies et des moyens existants liés à l'élevage et des communautés de pasteurs et agropasteurs. Cet atelier vient à quoi est nommé, selon Youssef Hamis Arami, délégué régional de développement rural du Bata, car il permet, selon lui, aux participants d'être outillés pour faire face aux aléas. Pour le secrétaire général de la région du Bata, Ngaoudandi Djenadi, le module de formation qui concerne la région du Bata revêt une importance capitale, vu que la région régorge le nombre le plus important de l'ensemble du cheptel national. Au cours des trois jours d'intenses travaux, les participants ont été édifiés par les formateurs sur le module lié aux catastrophes naturelles, tels qu'inondations, séismes, sécheresses et mouvements de pasteurs avec leurs bétails qui pourront impacter le pastoralisme et les moyens de prévention. A la fin de l'atelier, des attestations de reconnaissance et aussi des participations ont été remises par les praps aux participants et aux acteurs de pastoralisme des régions du Guéra et du Bata. Le village Diahatne, situé à 95 km d'Ati, a un nouveau marché de bétail depuis le mardi dernier. Un marché qui va permettre aux éleveurs nomades de vendre aussi leurs bétails sur place. A la cérémonie d'ouverture officielle du marché, en question a eu lieu en présence du sous-préfet de Djedda Wadi-René. Reportage Christelle Ngarlomdana. Le développement du tissu socio-économique fait partie des priorités du gouvernement. C'est dans ce sillage que le village Diahatne, situé à 95 km d'Ati, a un nouveau marché hebdomadaire de bétail. L'ouverture officielle a eu lieu en présence du sous-préfet de Djedda Wadi-René. Les habitants de cette localité se rejouissent de cette initiative, car pour eux, ce marché va leur permettre de booster les activités commerciales. Pour le sous-préfet de Djedda, ce marché vient à point nommé, car, dit-il, ce cadre permettra aux éleveurs nomades de liquider leurs marchandises sur place au bénéfice de la population. Le marché de bétail du village Diahatne va relier les nomades du Bata avec les autres commerçants provenant de Fayah Larjo et d'ailleurs. À Bangor, l'organisation humanitaire Hassan Kurban, en collaboration avec l'organisation Al-Kher, offre plus de 200 bœufs à des personnes nécessiteuses. Ce sont des prisonniers, des malades et bien d'autres personnes qui traversent des moments difficiles. Moment de pardon, d'unité et de cohabitation pacifique pour les fidèles de l'islam, la fête de Tabaski, Olaïd El-Kabir, est un temps d'expression de solidarité à l'égard des personnes diminues et celles qui sont limitées dans leur mouvement et liberté d'action. C'est pour répondre à ce devoir religieux que l'organisation humanitaire d'origine turque Hassan Kurban a offert, avec l'appui de l'association Al-Kher de Bangor, plus de 200 têtes de bœufs aux prisonniers, aux malades et autres personnes nécessiteuses de la ville de Bangor, chef-lieu de la région du Moyokébi-Est. Occasion pour le représentant de l'organisation humanitaire Hassan d'exprimer sa reconnaissance aux autorités civiles et militaires de la région du Moyokébi-Est et le bureau du conseil supérieur des affaires islamiques de la dite région pour leur avoir facilité la tâche. Abakoura Abba, le représentant de l'association Al-Kher, salue cet acte de bienfaisance de ses collaborateurs avant de préciser qu'ils auront la bénédiction divine. Ce sont en tout plus de 2000 prisonniers, malades et autres personnes vivant dans une situation de précarité de la ville de Bangor qui ont bénéficié de ces gestes humanitaires de l'organisation turque Hassan Kurban.